Bonsoir à tous. Bienvenue. Vous me suivez? 5 sur 5, on vous entend. Ok. Bienvenue à ce webinaire de lundi parlons radiologie. Ce soir, ce webinaire sera présenté par professeur Gertrude Luyeye, avec un premier panéliste, professeur Jean-Pierre Elonghi, et deuxième panéliste, professeur Dr. Aliri Sassi. Le sujet, c'est l'hystérosanthographie, en peu de mots, technique et intérêt. Professeur Gertrude Luyeye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Mireille, mais je ne sais pas si peut-être que je me permets de demander si tu peux présenter nos hôtes, les professeurs Elonghi et les professeurs Cathy Aliri Sassi. Je ne sais pas si elle est déjà là, mais si tu peux, ne fiche que les présenter. Moi, tu me connais, mais peut-être nos hôtes qui nous ont fait l'honneur d'être là. Le professeur Elonghi a même dû s'arrêter quelque part pour nous aider pour ce webinaire, si vous pouvez le présenter. Il s'est écrit au bas de son texte, je crois. On pourra ajouter lui-même après ce qu'il est aussi. Oui, j'ai présenté, j'ai dit, nous avons comme premier panéliste, le professeur Dr. Jean-Pierre Elonghi. Comme deuxième panéliste, le professeur Dr. Catherine Aliri Sassi. D'accord, merci. Alors, on va commencer notre webinaire de ce soir. En fait, pour moi, c'est un honneur de présenter encore cet énième webinaire qui, en fait, et les autres gynécologues, aura de l'intérêt probablement, certainement, je disais donc que ce webinaire, on n'aura peut-être pas beaucoup d'intérêt pour les aînés, les gynécologues, les radiologues, parce que ça, c'est leur routine, mais il aura certainement un intérêt pour nos jeunes radiologues que nous sommes en train de former, et même pour certains jeunes généralistes. Donc, je disais encore que c'était un honneur d'être accompagné par les professeurs Dr. Jean-Pierre Elonghi, moyenné, présenté. Il est professeur agrégé de la faculté de médecine à l'université Mandaka. Il est également gynécologue à l'hôpital général de référence de Kinshasa Ex-Mamayemo, qui devient un centre hospitalier universitaire et naissance. Et c'est parmi les gynécologues qui aident beaucoup des femmes, notamment dans la stérilité, et je pense qu'il dira un mot là-dessus. Et professeure Catherine Alirissas, qui a également accepté de nous aider aujourd'hui, est professeure agrégée de la faculté de médecine. Elle est professeure à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM donc, et elle est chef de staff médical, et elle est pathologiste à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Et voilà, donc nous voulons parler de l'hystérosalpingographie. Nous avons dit en peu de mots, parce qu'en fait, on veut faire court. L'histoire, comment si je voudrais raconter une petite histoire, il y a eu une année, je me suis rendu à Boma, et à Boma, j'ai rencontré des jeunes, des jeunes médecins. J'ai réalisé qu'à cette époque-là, il y avait un technicien en imagerie qui régnait en maître à Boma. Et donc, c'est lui qui faisait tous les comptes rendus des radiologies, que ce soit des radiologies thorax, que ce soit des radiologies d'hystérosalpingographie. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? Que ce gaillard, enfin, excusez-moi de dire ce terme, mais ces messieurs faisaient beaucoup de comptes rendus des tuberculoses. Et donc, j'ai essayé seulement de reprendre ces clichés de tuberculose, mais c'était tout simplement des clichés qui étaient peut-être sous-dosés, où on voyait très bien le vaisseau, et pour ces messieurs, c'était protocolé tuberculose. Les malheurs, c'est que les jeunes médecins donnaient aussi de tuberculose statique aux malades sur base de comptes rendus faits par ces techniciens. Autre chose que j'ai aussi remarqué, que les reprises vasculaires dans les hystérosalpingographies étaient prises pour de présence de produits de contraste dans les trompes. Et donc, avec ça, j'ai dû, à cette époque-là, faire une petite réunion avec les jeunes médecins de l'époque, surtout c'était de l'hôpital général de référentes de Beaumont et d'autres qui étaient dans des centres. J'ai dû faire une petite conférence, une petite mise au point avec eux, pour leur dire que, par exemple, pour ce qui concerne la tuberculose, on n'a pas un seul signe, ce n'est pas sur base d'un cliché de radio qui vous dit qu'il y a tuberculose, que vous avez donné qu'il y a d'autres signes cliniques. Voilà un peu dans ce contexte, c'est dans ce contexte où nous faisons, depuis un certain moment, depuis plusieurs mois déjà, grâce au professeur Mata, qui nous a quand même donné ces plateaux, la formation médicale continue, parce que nous voulons qu'il y ait quand même assez d'aisance dans la pratique de ce que nous faisons. Voilà donc pourquoi l'hystérosalpingographie, nous allons voir un peu de généralité. On va parler de quelques considérations techniques générales, et nous allons voir la radioatomie normale. Qu'est-ce qu'on doit voir lorsqu'on fait une hystérosalpingographie ? Parce qu'en fait, lorsqu'on maîtrise ce qu'on doit voir, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait directement se voir. Et on va voir quelques pathologies. Bien sûr que je n'ai pas appris toutes les pathologies, c'est absolument impossible. Le professeur Elongi, qui est là, va faire un commentaire en tant que gynécologue, qui est notre, c'est lui qui utilise nos comptes rendus, et donc il va nous faire un, il va dire un mot là-dessus, lui-même il sait comment il va s'appeler ça. Alors sur cette image, la première image donc représente un schéma de l'utérus et de ses annexes. Et je ne sais pas, professeur, docteur Mireille, on sait voir mon curseur ? Oui, oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Il est de vous. Et donc sur le schéma, le premier schéma que nous vous présentons, on sait donc voir qu'il y a l'utérus, l'utérus avec ses différentes parties de l'annexe. Et quand on considère que le point de départ de l'entrée de notre utérus se trouve au niveau de la vulve, où nous aurons, dans la partie supérieure, les victoristes, et de part et d'autre, de façon latérale, les petites et les grandes lèvres qui font, qui permettent, si vous voulez, ou qui font l'entrée, qui permettent l'entrée de la cavité vaginale. Et cette cavité vaginale nous conduit directement au niveau de la partie extérieure du canal cervical, qu'on appelle donc exocole. L'exocole, qui est cette partie qui doit en principe rester fermée. Le professeur Elong, il certainement dirait un mot là-dessus parce qu'il y a une partie très, très importante. C'est là où, généralement, lorsqu'il y a ces femmes qui ont une laxité au niveau de leur col, c'est là leur point d'abord pour faire ce qu'ils appellent de cerclage, mais je ne connais pas mieux que lui. Et dans la partie intérieure, nous avons donc cette partie endocole que nous savons examiner. À l'entrée de notre cavité, il y a donc une poche, cette poche qui est donc la cavité utérine. Et c'est là que j'aimerais insister surtout pour attirer l'attention des assistants, de nos jeunes médecins, je le dis toujours, parce que j'ai également vu plusieurs comptes rendus où on dit utérus de forme triangulaire ou utérus de forme normale. Ce n'est pas l'utérus qui est de forme normale parce que le produit de contraste que nous allons mettre dans la cavité utérine, elle va donc nous permettre de visualiser seulement la cavité utérine. Et donc, ce n'est pas juste que de dire utérus de forme triangulaire, non. Le bon mot, le bon mot à utiliser ici, c'est de parler de la cavité utérine parce que le produit va nous visualiser, le produit va se mettre ou se positionner dans la cavité utérine. Elle va colorer, si vous voulez. Le produit va colorer la cavité utérine et c'est cette cavité utérine qui a cette forme triangulaire que nous devons rechercher lorsque nous faisons nos comptes rendus d'hystérosalpingographie. Et puis, de part et d'autre, nous avons donc les deux poches, ces deux poches qui sont de conduit, en fait, ce sont des canaux qui vont permettre à ce que le produit qui a été déposé dans la cavité utérine, dans la recherche d'une grossesse, ce sera donc l'espérmatozoide qui sera déposé dans cette cavité qui va donc faire un chemin pour aller se mettre traverser toute la cavité utérine et comme on le sait, il va se mettre au niveau du haitien externe de la cavité de la trompe pour attendre l'ovulation qui va se faire là-bas. Et donc, à partir des trompes, nous avons donc deux trompes, une trompe à droite et une autre trompe à gauche et nous voyons que ce sont de cavité. Ça, c'est un élément important de dire cavité parce qu'à partir du moment où c'est une cavité, il y a des couches et nous allons voir tout à l'heure les différentes couches qui sont intéressées au niveau de cavité utérine, au niveau plutôt de nos cavités de trompe. Alors, lorsqu'on quitte les trompes, on tombe directement au niveau du péritone, au niveau de la cavité péritonelle et ça, c'est un élément important, je vais y revenir tout à l'heure parce qu'on sait qu'au niveau de la couverture, le péritone recouvre l'utérus et les trompes jusqu'au niveau d'un tiers de la trompe, pratiquement au niveau de la région de l'infundibulum, pratiquement au niveau des pavillons, il n'y a plus de couverture. C'est ainsi que lorsqu'on a, par exemple, un matériel infectieux qui entre dans la cavité utérine, on a vu ça après des histérosapingographies, des femmes revenir avec une péritonite carabinée qui, tout simplement, pourquoi ? Parce que tout simplement le produit qui a pris le chemin du canal tubaire est entré et est tombé directement dans les péritonites provoquant cette péritonite. Alors, donc, on peut dire qu'on pose un autre domaine de départ, si vous voulez, pour qu'on puisse partir de là. Et donc, à retenir que nous avons finalement trois parties. La partie basse qui concerne le canal vaginal, la partie médiane où nous avons la partie, le col, l'endo et l'exo, mais également, juste au-dessus de cet endocole, nous avons la région isthmique, mais cette région isthmique, elle est très bien développée lorsque la femme est enceinte. Mais à partir du moment où la grossesse, l'utérus n'est pas encore gravide, cette région-là, elle n'est pas très développée. Et puis, nous avons notre corps de l'utérus, puis nous avons notre fundus qui est le fond, en réalité, le fond de l'utérus qui en réalité fait les partages, si vous voulez, au niveau de deux trompes. Puis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons la trompe gauche, la trompe droite et la trompe gauche. Alors, partons maintenant, nous allons entrer à l'intérieur de notre utérus pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, je vais me focaliser, là je vais prendre d'abord me focaliser sur la partie extérieure. Et sur la partie extérieure, nous avons donc la trompe, la trompe, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un conduit très important qui a l'obligation d'être ouverte parce que lorsque la trompe est fermée, le résumé, tout simplement, ce sera un résumé d'une obstruction qui ne va pas permettre la copulation entre l'esthmatozoïde qui va se positionner au niveau du intérêt externe avec le follicule qui doit partir de l'ovaire pour aller faire la rencontre. Et donc, cette trompe a quatre parties. La partie interne qui est la partie intramurale ou interstitielle, elle fait vraiment jonction, c'est une partie qui est complètement dans le muscle utérin. Et la deuxième partie, c'est la partie que nous appelons l'isme, on verra, on va le voir tout à l'heure. La troisième partie, c'est la partie qui fait un peu d'ondulation là, c'est la partie ampulaire qui va donc faire jonction avec la partie infundibulaire où nous avons les pavillons de la trompe qui va donc servir, c'est un peu comme une ventouse qui va permettre la captation de follicules. Vous voyez, c'est pourquoi il fait donc office, il fait directement référence ou il s'attache directement à cet ovaire qui est juste à côté de lui. Mais là, j'aimerais juste faire un autre à Béné pour dire que les ovaire ne sont pas tout le temps comme ça devant les franges de l'infodibulum. Nous avons déjà vu que les ovaire peuvent se positionner même au niveau de l'abdomen, mais là, ce n'est pas le sujet de ce jour. Puis, si nous partons maintenant sur la partie qui est ouverte à l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons donc diviser notre utérus sur cette partie entre le corps de l'utérus, la partie endométriale qui est à l'intérieur, la partie cervicale et pour sortir avec le vagin. Restons donc au niveau de la trompe. Nous avons vu tout à l'heure que la trompe avait quatre parties. Ça, c'est un intérêt très important parce qu'on sait que lorsque la trompe est malade, même si vous avez un bel utérus, en réalité, puisque c'est la trompe l'endroit idéal où se fait la rencontre entre l'expérimentation et l'ovaire, ça signifie que si la trompe est malade, il y a un grand souci. Cette trompe, donc, elle est constituée de quatre segments, nous l'avons dit tout à l'heure, et si vous regardez sur ce schéma, on voit que la partie du segment interstitiel, cette partie est réellement dans les muscles utérins. C'est pourquoi la dimension, c'est vraiment en millimètres, mais elle est vraiment intra-myométrale. Et puis, nous avons la deuxième partie, vous voyez, la deuxième partie en deux ici, c'est notre isme, la troisième partie, la partie ampulaire, enfin, la quatrième partie qui est la partie le pavillon. Retenir que, pour ce qui concerne les mensurations, nous avons le plus grand diamètre qui se trouve au niveau de l'ampoule qui mesure 7 à 8 centimètres, l'isme 3 à 4 centimètres, 1 centimètre pour la partie interne, mais c'est entre 5 millimètres et 1 centimètre, parce que ça se trouve vraiment à l'intérieur de la cavité utérine. Et la longueur totale, finalement, de notre trompe, c'est entre 12 et 15 centimètres. Et concernant le calibre, un élément important aussi, le calibre, au niveau de l'ostium abdominal, se calibre des 2 à 3 millimètres. Et donc, le plus grand diamètre, la plus grande dimension, c'est au niveau de l'ampoule, mais également, le plus grand calibre, toujours au niveau de l'ampoule. Et ça, c'est un élément important parce que nous avons effectivement vu des hydrosalpinxes, on a fait de compte rendu où on a parlé d'hydrosalpinxes. En réalité, lorsqu'on prenait les mensurations au niveau de la partie ampulaire, les mensurations étaient dans les normes. Et donc, comme la partie interseptiale, la partie isthmique, la partie ampulaire n'ont pas le même calibre, c'est très important d'avoir ces calibres dans la tête. Généralement, si vous pensez, vous ne pouvez pas les retenir, vous mettez tout simplement des abacs et vous les accollez au niveau du mur pour regarder. Je suis en train de faire un compte rendu d'une syrosalpégographie, je suis au niveau de la partie ampulaire, je prends le calibre, coller l'épaisseur, je réalise que je suis au niveau de l'ampoule et le calibre de 10, alors je suis au-delà de 8 millimètres, je peux donc dire qu'ici, il y a un hydrosalphex ou pas. Donc, tout ça sont des éléments importants à voir. Et vous voyez, pour l'osium au niveau de l'été, c'est vraiment petit, c'est 0,2 millimètres, même pas 1 millimètre, c'est 0,2 millimètre, pour dire que c'est vraiment petit, 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 petit. Alors, pour la configuration interne, un élément très, très important aussi, on a ce qu'on appelle des plis muqueux. Ces plis muqueux, de toute façon, nous, en tant qu'imageure, on ne va pas le voir, ces plis muqueux, c'est surtout les anatomopathologiques qui pourront le voir. Si le professeur Ali est là, peut-être qu'elle pourra nous dire un mot. Mais nous, ça nous aide dans le sens où, lorsqu'il y a une pathologie au niveau de la trompe, surtout la partie ampulaire qui est très bien vue, on va voir comme des lignes comme ça, on va voir comme des petites lignes. C'est ce que nous appelons un épaississement de la muqueuse. Et donc, normalement, une hystérosalpographie normale pour la partie ampulaire, lorsqu'elle est injectée, ça doit être tout simplement du blanc. Mais lorsqu'à partir du blanc, on sait voir des petites distries linéaires qui sont plus ou moins noires, on entre dans la pathologie et ce sont les plis muqueux qui sont concernés. Et généralement, on sait même compter ces différents plis. Regardez sur cette image, et comme je l'ai dit, ça c'est surtout une image anatomopathologique, c'est eux qui vont bien voir ça. Nous, nous allons juste voir les mensurations. Et c'est que dès qu'un radiologue voit les plis muqueux, nous sommes déjà dans la pathologie. Parce que normalement, lorsque les trompes sont injectées, on n'est pas censé voir les plis. Lorsqu'on les voit, il y a un problème des plicatures ou il y a un problème d'épaissisme. Et donc, regardez sur cette image, la numéro 4, vous voyez les plis, ce sont des plis linéaires, et comme nous avons dit, on en a des primaires, des secondaires et des tertiaires. Ce sont des plis qui vont dans un même sens. Ça aussi, c'est une importance, par exemple, lorsqu'on suspecte une pathologie au niveau de la trompe, dans les cas, par exemple, de la tuberculose salpingienne. Lorsque vous avez suspicion des tuberculoses salpingiennes, vous allez voir justement un problème au niveau des plis. Vous avez une image en chapelet, mais ce qui va attirer votre attention, c'est que ces plis muqueux deviennent épais, mais surtout, ils font des ondulations et qui présentent des images qui se coupent, donnant une image en chapelet. Ce sont des images pathogromoniques. Dès que vous les avez, vous ne savez pas dire autre chose. Comme nous l'avons dit, cette trompe, elle a quatre tuniques de dehors vers l'intérieur. On a la serreuse péritonéale, puis nous avons une tunique conjonctive sous-serreuse, puis nous avons une musculeuse, et en fait, à l'intérieur, nous avons la muqueuse. Et cette muqueuse, c'est cette partie que nous, radiologues, nous voyons lorsque nous disons épaississement de la muqueuse. Sur le plan de la fixité, on sait tous que l'utérus est une structure, l'utérus et même ses annexes, l'utérus est une structure qui est mise, qui est debout au niveau du petit bassin, mais c'est une structure qui bouge. Et donc, pour qu'elle puisse être maintenue, il y a donc besoin d'avoir des ligaments. Donc, les trompes ont également, pour se fixer au niveau de la trompe, ces trompes sont donc fixées grâce aux ligaments. Et pour les ligaments, le plus facile à voir, je rentre sur mon image avant, les ligaments le plus facile à voir, c'est les ligaments tubaux, ces ligaments ici, vous voyez, c'est les ligaments que vous l'avez ici, entre l'ovaire et la trompe. Ces ligaments-là vont fixer notre trompe avec l'utérus. et on va y revenir tout à l'heure. Alors, donc, nous avons donc le ligament tubo-ovarien. C'est un ligament qui va permettre la fixation de la trompe parce qu'il va le prendre depuis l'intérieur jusqu'à aller l'amener au niveau de l'infondibulome. Puis, nous avons un autre ligament, le méso-salpinx, qui est un répli pérectonéal. Et comme nous avons dit, c'est un répli qui va aller, qui se trouve dans la partie supérieure de la trompe et qui va constituer en fait la partie supérieure du ligament large. Et puis, ces méso-salpinx va continuer, comme nous avons dit, va cheminer jusqu'à arriver au niveau pratiquement du tiers externe de la trompe. En ce moment-là, il va se limiter parce que le péritoine va se limiter également à ce niveau-là pour laisser libre cours, laisser la trompe être directement en contact avec la cavité péritonéale. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des derniers clichés, nous allons le voir tout à l'heure, où on doit avoir un brassage péritonéale harmonieux. Et ce brassage péritonéale harmonieux va se faire lorsque le produit de contraste va au niveau du péritoine et s'il n'y a pas de, si ce n'est pas dans un milieu adhérentiel, on voit comment il se mélange et cette image-là, je crois que nous l'avons. Dans ce rapport, la trompe utérine est entourée par le péritoine, je l'ai dit tout à l'heure, ces péritoines vont tout simplement suivre les différents ligaments au niveau du méso-salpinque. Ces péritoines vont se mettre dessus un imperméable, si vous voulez, ils vont se mettre pour suivre l'avancée du ligament large, aller jusque dans les parties extrêmes. Et au niveau du lymphodibulum, le péritoine s'interrompt, la trompe s'ouvre directement dans la cavité péritonéale. Sur le plan de la vascularisation, nous avons des artères, nous avons des veines, mais on a également un réseau lymphatique très important. On a l'artère tubaire, l'artère tubaire moyenne, l'artère tubaire latérale, l'artère infratubaire. Et sur le point de la micro-vascularisation de la trompe, on a un réseau artériolo-artériel réel très important qui est sinueux et qui va non seulement s'attacher au niveau de la trompe, prendre un réseau au niveau de l'ovaire, mais également un réseau qui va tomber jusqu'au niveau du myomètre. Et je crois qu'on verra cette image-là tout à l'heure. Voilà donc l'image que nous avons de tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, où vous avez en rouge ces réseaux artériels qui va faire jonction entre la trompe, l'ovaire, mais également avec la cavité utérine. Et ça, c'est un élément important dans le sens où lorsqu'on a par exemple des cas où vous avez une obstruction tubaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est technicien qui faisait de compte rendu en disant que les trompes étaient injectées, alors que tout simplement c'était le produit de contraste qui s'extravasait dans les réseaux artériels et vénus. Dans les réseaux vénus plutôt. Alors, donc ça, c'est notre réseau artériel. Et sur le plan vénus, les veines vont donc, comme on le sait, les veines vont se drainer en suivant pratiquement le même parcours. Ils vont se drainer au niveau de l'arcade sous tubaire et des veines ovariques également. On a des veines au niveau de la trompe, mais également des veines qui vont venir de l'artère et ces veines, un peu comme avec ce qu'on a vu avec les artères, ils vont également faire une jonction avec les vaisseaux que nous avons au niveau de l'utérus. Puis nous avons des lymphatiques et puis nous avons des nerfs, les nerfs hypogastriques inférieurs. C'est ce même nerf qui va, c'est ce même nerf, ce même plexus qui va aussi s'occuper de la vascularisation, de l'innervation et de l'utérus, mais également du zéro. Alors, sur le plan de l'atomie fonctionnelle, quand même, juste un petit rappel rapide que pour le rôle, le rôle de la trompe, c'est de faire la captation des levocytes, mais également le transit des gamètes et du zygote. Et un élément important que j'aimerais souligner parce que cela va revenir lorsque nous allons faire notre technique, c'est que c'est la fonction érectile au niveau de la captation des levocytes, la captation des levocytes. Parce que si nous allons voir tout à l'heure que nous faisons notre isérosalpingographie entre le 8e et le 12e jour, qui sont des jours qui correspondent à l'ovulation, c'est parce que c'est pendant ce moment où la fonction érectile qui se passe au niveau de la trompe est au maximum. Et on sait que c'est à cause de l'imprégnation hormonale. Donc, cette façon de faire la captation des levocytes va se passer au niveau de la trompe qui va donc capter à partir de son infodibulone qui va capter cet ovocyte qui est sorti afin de l'amener pour ou pas pour l'ovulation, pour faire la fécondation ou pas. Puis nous avons une autre fonction, c'est le transit des gamètes et du zygone. Parce qu'en réalité, comme nous avons dit, dès qu'il y a cette rencontre entre les somatozoïdes et l'ovule, lorsque les gamètes s'est formé, ils doivent faire un cheminement. Et donc, le cheminement va se passer à travers ces canals qui est donc la trompe pour aller se mettre au niveau de myomètre où le gamète va aller s'implanter au niveau du myomètre afin de commencer sa vie. Et le zygote va se rejoindre dans la trompe seulement 72 heures. Au-delà, lorsqu'il se rejoigne plus que ça et surtout lorsque la fonction érectile de la trompe est abaissée ou n'existe plus, il y a ces risques que la gamète puisse se développer dans la cavité tubaire conduisant donc à des grossesses extra-utéries. Alors, une autre fonction, c'est la fonction qui va servir en fait, cette fonction qui va servir à ce que lorsque nous allons faire notre examen, nous les radiologues, qu'on puisse utiliser cette cavité pour injecter notre produit de contraste qui va le se mettre là-bas. Aussi, lorsque les gynécologues, par exemple, font leur hydrotubation, ce sera la même technique, ils vont donc aller chercher à déboucher ces trompes, ce sera donc cette partie également qui sera concernée. Autre chose aussi, lorsqu'on doit ligaturer les trompes, par exemple, pour une dame qui n'a plus envie d'avoir des enfants, ce n'est pas l'utérus qui est concerné, ce sont les trompes qui seront ligaturées pour que la femme ne puisse plus avoir d'enfants, soit ligaturer ou doit tout simplement faire une ablation. Mais je crois que ça, le professeur Elongi qui est mieux placé va dire un mot là-dessus. Donc, en conclusion, les trompes sont donc deux conduits qui vont prolonger latéralement les angles latéraux de l'utérus jusqu'à la surface de l'ové. C'est donc un lieu de fécondation et comme tout lieu de fécondation, comme c'est une cavité, on sait que les cavités peuvent provoquer, peuvent être objets d'infections, ça peut être objet de beaucoup d'autres choses, d'infections, d'infections, de tumeurs et de beaucoup d'autres choses que nous allons voir tout à l'heure. Ça, c'est concernant les trompes. Je voulais m'étendre là-dessus parce que lorsqu'on nous en a parlé de notre hystérosalpingographie, c'est surtout cette partie qui sera, si vous voulez, qui aura le maître mot dans cet examen de hystérosalpingographie. Parce que lorsque les trompes sont bouchées, le reste n'a plus. et puis pour dire un mot sur l'utérus, nous revenons sur notre utérus. Alors, l'utérus est donc cette cavité, c'est une poche qui contient cet endomètre que nous avons vu qui est accolé de part et d'autre de sa paroi à l'intérieur et cet endomètre va donc subir des modifications. Ça, c'est la partie intérieure et pour la partie extérieure, nous avons les myomètres et les myomètres, c'est une couche intermédiaire au niveau de la paroi de l'utérus. C'est une couche qui est très épaisse et on dit généralement que l'utérus, le myomètre est un muscle puissant du corps féminin. On dit que c'est un muscle puissant et à cause de quoi ? Parce que lorsque, par exemple, il y a expulsion, c'est à cause de la contraction de ces muscles utérins qu'il y aura évacuation et expulsion de l'enfant lors de l'accouchement. Donc, c'est un muscle vraiment puissant et c'est un muscle qui est très bien vu, qui a trois couches comme nous l'avons dit et ces trois couches sont très bien vues à l'IRM où on sait voir la partie interne, la partie externe et la partie qui fait la jonction entre le myomètre externe et la partie qui est à l'intérieur. Sur le plan de la vascularisation du myomètre, l'artère principale, c'est l'artère utérine et comme nous le savons, l'artère utérine qui vient d'une branche de l'hypogastrique, c'est en fait cette artère utérine qui va faire le chemin, si vous voulez, depuis la cavité utérine qui va aller jusqu'au niveau de trempe en changeant tout simplement de nom. mais en fait, c'est le même vaisseau qui va aller même jusqu'au niveau de l'artère vésicale, c'est le même cheminement qui va tout simplement changer de nom. Donc, c'est une artère très, très importante et c'est une artère qui va donc s'hypertrophier au cours de la grossesse et on comprend pourquoi. Sur ces clichés ici, sur cette image, j'essaie de représenter l'artère utérine avec ses différentes branches et vous voyez, sur cette image, si on voit ces différentes, ces différentes, si vous voyez ces différentes subdivisions de l'artère utérine, vous voyez, si on voit le muscle utérin ici, il y a un réseau très, très important de cette artère de sorte que lorsqu'on fait une hystérosalpingographie et qu'on a un obstacle tubaire, on voit un réseau important de passage de produits de contraste au niveau du réseau utérin et ces produits de contraste suivent tout simplement ce réseau au niveau des branches de vascularisation. Et donc, comme on dit, l'artère utérine, il sera donc accompagné des veines qui seront tout simplement au niveau de cette branche-là. Et sur le plan, comme je l'ai dit, vous voyez, sur cette image ici, nous voyons en rouge où nous avons l'artère, les veines de l'autre côté et donc, ce sera important lorsque nous allons mettre notre produit de contraste à cause de cette pression importante, le produit de contraste va entrer dans ces réseaux veineux afin d'aller. Donc, on verra donc cette vascularisation importante au niveau de réseau, au niveau de notre, au niveau du myomètre. Et donc, c'est un élément important qui va nous dire ici, comme il y a une pression très, très importante, le réseau, le réseau veineux se sont ouverts et le produit de contraste est passé. Et donc, un élément important pour, lorsqu'on veut faire un examen d'hystérosalpingographie, de s'assurer que, à part cette femme qui se présente pour des besoins, plusieurs indications que les gynécologues ont peut-être identifiées, mais nous, en tant que radiologues, un élément important que nous devons vérifier, est-ce que ce n'est pas un terrain où on a peut-être un terrain infectieux, parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, si c'est un terrain infectieux, le produit de contraste va amener tout simplement cette infection pour aller le rependre au niveau du périture. Alors, je vais rapidement circuler, parce que je l'ai dit déjà, l'artère utérine, l'artère ovarique, on va aller rapidement, l'artère funiculaire, les veines, elles subissent aussi une augmentation en nombre, comme on a dit, et en volume, plus importante que celle des artères. Et donc, cela se comprend tout simplement. étant donné qu'elles sont, elles ont un diamètre plus important, de toute façon, les artères avec les veines, lorsqu'on les met côte à côte, les veines ont toujours, sont plus grosses que les artères. Ici, elles vont encore être, dans ces cas ici, elles vont être encore plus importantes et avoir un nombre encore plus important et même une dimension encore plus importante que les artères. Et comme je l'ai dit, lorsque c'est un terrain de grossesse, lorsque le segment inférieur s'est formé, il y aura encore une autre augmentation, non seulement en nombre, mais aussi en taille au niveau de réseau veine. Les lymphatiques vont s'hypertrophier aussi, ils s'hypertrophient peu pendant la grossesse, mais ils sont la bienvenue. Sur le plan de l'innervation, nous l'avons dit, même innervation que les trompes et avec les plexus hypo-hypographiques, même si on sait que de l'autre côté, il y a également d'autres nerfs qui viennent pour innerver, mais en définitive, les plexus hypo-hypographiques est celui qui va faire ce travail d'innervation. Alors, sur le plan de moyens d'exploration, nous avons plusieurs moyens d'exploration, mais aujourd'hui, nous allons parler seulement des lycéros-almographies. En sachant que nous avons également l'échographie et comme on sait, l'échographie, c'est un examen qui va utiliser les ultrasons. L'échographie, c'est un examen opérateur dépendant. L'échographie peut utiliser une autre technique, c'est-à-dire on peut utiliser soit une échographie en utilisant la sonde endocavitaire, en plaçant une sonde à l'intérieur de la cavité vaginale pour s'approcher un peu plus des organes ou l'échographie peut utiliser une sonde suspubienne. En ce moment-là, on met le produit, on met le gel sur les pubis et donc on est un peu plus loin de la cavité utérine mais aussi on sait bien pénétrer lorsqu'on utilise une sonde de basse fréquence. Il existe une technique qu'on appelle la sonohystérographie. C'est une technique qui est très peu hésitée chez nous et pourtant ça donne des très bons résultats où généralement dans la recherche par exemple lorsqu'on recherche les polypes par exemple dans la polypose, il y a des femmes qui vont se présenter en stérilité avec désir de maternité tout simplement parce qu'il y a des éléments polypoïdes à l'intérieur de la cavité utérine. Beaucoup d'examens peuvent passer à côté, l'hystéros sur la sonographie peut très bien les visualiser mais je crois que le professeur Elong va peut-être dire un mot là-dessus parce que c'est sûr qu'il va nous parler de la stérilité. L'IRM moins disponible que l'échographie mais l'IRM donne des images de grande qualité et comme je l'ai dit sur le plan même de la différenciation entre la partie de myomètre interne la médiane et la partie du myomètre externe l'IRM offre de plus amples renseignements par rapport à l'échographie ou même les autres techniques. Seulement l'IRM n'est pas disponible partout alors qu'avec l'échographie on a même aujourd'hui des échographes qui ont la taille d'un téléphone. Concernant le trompe nous avons dit que le trompe pour être debout pour leur fixité avait des ligaments pour l'échographie la même chose l'utérus utilise également des ligaments il y a plusieurs paires des ligaments qui vont attacher l'utérus tant à gauche qu'à droite et généralement ces tubes qui vont relier ou qui vont relier ou mettre en place si vous voulez fixer l'utérus dans sa partie médiane au niveau au niveau du bassin on en a plusieurs on a des ligaments ronds on a des ligaments larges on a les ligaments infondibulo-ovariques en fait il y a un réseau important de plusieurs ligaments il y en a vraiment beaucoup si je mets sur cette image ici vous voyez si je vous montre cette image où nous avons notre utérus avec plusieurs ligaments ceux-là que nous avons vu tout à l'heure avec comme le tubo-ovarien par exemple qui va relier la trompe l'utérus et les ovaires mais on a également les méso-salpinx dans la partie haute et les ligaments larges donc on a plusieurs ligaments qui vont donc ça sont des ligaments qui vont donc permettre à ce que le trompe et le trompe et l'utérus puissent être bien fixés au niveau de la cavité de notre petit bassin pour qu'il ne puisse pas bouger et les ligaments les ligaments ronds par exemple lui va permettre à ce qu'il y ait une fixité pour que l'utérus la cavité utérine le fond utérin puisse être debout dans la position avev que nous le connaissons qu'il est en antéversion et non pas en retro et ça c'est grâce aux ligaments ronds qui font ce travail là de fixer l'utérus dans l'essence de sa hauteur sur le plan de considération générale nous allons donc parler de l'hystérosalpingographie alors donc l'hystérosalpingographie c'est donc une technique qui va utiliser les rayons X et un produit de contraste à base d'iode et donc ici le principe c'est celui d'opacifier les cavités utérines comme nous l'avons dit opacifier déjà la cavité utérine c'est-à-dire là où nous avons vu qu'il y a l'endomètre qui va s'hypertrophier mais on passe par là pour opacifier finalement les deux trompes utérines afin que le produit de contraste puisse tomber dans la cavité utérine nous allons suivre les produits de contraste dans la cavité utérine afin de voir son brassage et le brassage à partir du moment où il est harmonieux nous permet d'étire même si ce n'est pas vraiment exclusif à 100% mais déjà c'est un élément indicatif pour nous dire si il y a un brassage péritonéal harmonieux il y a probablement absence d'adhérence la technique est réalisée entre le 9e et le 12e jour mais on peut aussi partir du 8e jour et le 12e jour et comme nous l'avons dit tout à l'heure c'est une période où avec une forte imprégnation hormonale qui se présente chez la femme le trompe a une fonction érectile très très importante et donc le trompe bouge le fait que le trompe bouge va permettre comme on l'a vu tout à l'heure non seulement le déplacement des gamètes que nous avons dit qui doivent séjourner seulement 72 heures dans la trompe mais également permettre le passage du produit de tout produit soit vers la cavité péritonale ou même rentrer au niveau dans la partie basse le premier cliché que nous allons réaliser pour faire notre hystérosalpongographie ce sera un cliché à blanc et donc première chose poser la question à la femme est-ce qu'elle n'est pas enceinte s'assurer qu'elle n'est pas enceinte parce qu'on ne peut pas faire une hystérosalpongographie chez une femme enceinte il est déjà arrivé une fois au clinique universitaire un cas malheureux d'une femme qui était en désir de maternité depuis de plus de 10 ans elle était en sérialité depuis plus de 10 ans et qui était en désir de maternité elle est venue faire une hystérosalpongographie malheureusement elle est venue faire sa tare en cachette c'était un à-coup comme on dit chez nous et elle est rentrée chez elle à la maison elle a constaté qu'elle a beaucoup saigné le matin elle revient à l'hôpital pour qu'on lui dise qu'elle a finalement fait un avortement d'une grossesse de 8 semaines donc c'était quand même un cas malheureux donc s'assurer que la femme n'est pas enceinte s'assurer qu'on n'est pas sur un terrain infectieux et donc lorsqu'on a tous ces éléments on a pris toutes ces proportions le premier cliché on va faire un cliché à blanc c'est un cliché à blanc ou du petit bassin donc du bassin qu'est-ce qu'on va voir pour le premier cliché voir s'il n'y a pas par exemple des calcifications dans l'air de projection de notre système de système génital peut-être qu'on peut avoir un utérus un utérus avec des myomes qui sont calcifiés peut-être qu'on a même au niveau des ovaires des calcifications même au niveau de trompe une fois on voit tout le petit bassin qui a de trompe tous ces éléments sont des éléments à mettre en évidence à partir du premier cliché lorsqu'on a exclu tout cela le deuxième cliché on va donc on va donc positionner la femme on a vu qu'il y a on va positionner la femme en position gynécologique et on va lui expliquer c'est toujours important d'expliquer à la femme que vous allez avoir un peu mal il ne faut pas qu'elle soit surprise qu'elle a mal vous devez expliquer à la femme et pour les gens qui sont déjà assez habitués on a des petites techniques comme ça où lorsqu'on a positionné le matériel et qu'on veut faire on veut capter le col avec la pince pour que la femme n'ait pas mal vous pouvez la distraire en lui disant de faire une grande compte de tout lorsqu'elle tousse alors elle tousse fortement le fait qu'elle fasse cette pression ça la distrait un peu et vous vous faites votre captation du col donc il y a certaines techniques comme ça on est habitué à faire lorsque pour quelqu'un qui a déjà l'habitude vous expliquez quand même à la femme qu'il y a une pince qui va prendre votre col donc vous aurez un peu mal vous allez saigner vous expliquer à la femme généralement elle accepte surtout si c'est un cas de désir de maternité elle savent qu'elle doit passer par là généralement elle s'explique le produit donc contre ce qu'on doit éjecter c'est un produit iodé et donc important de vérifier que la femme n'a jamais fait de réaction à l'iodé on va donc premier cliché comme nous l'avons dit cliché à blanc deuxième cliché on va positionner on va mettre comment on appelle ça ah le nom m'échappe on va spéculum voilà on va mettre un spéculum dans la cavité cervicale et le spéculum va nous permettre à ce qu'on ait une vision du col parce que c'est au niveau du col qu'on va agir qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser l'hystéromètre sur cette image la deuxième image que vous avez l'hystéromètre est un élément important parce que l'hystéromètre va permettre d'avoir non seulement la position de l'utérus nous avons dit qu'un utérus normal il n'est en AVF mais il y a des utérites qui sont en RVF et donc pour être sûr que l'utérus n'est pas en retro que le fond utérin n'est pas vers le bas vous devez absolument poser votre hystéromètre pour voir aller doucement voir quelle est la position de l'utérus et surtout la taille parce que votre le mandrin l'appareil ou le dispositif qui va entrer dans l'utérus va aller jusqu'au niveau de la cavité utérine et pas aller titiller au niveau du fondus donc positionner l'hystéroscope prendre des mensurations et lorsqu'on ressort avec l'hystéroscope on prend les dispositifs et les dispositifs que vous avez à côté ce sont des canules qu'on va placer au niveau de cette partie au niveau de l'exocole pourquoi ? pour empêcher que le produit de contraste une fois entré dans la cavité utérine ne puisse se refluer et donc c'est un élément important dans le sens où l'opérateur doit s'assurer avec un doigtier doit s'assurer de la position du canal cervical non seulement de la position est-ce qu'il c'est un canal cervical qui regarde vers le haut vers le bas ou qui est médian mais également il doit introduire son doigt pour voir quelle est la taille du canal cervical parce que si c'est une femme multipart ou une femme qui a beaucoup avorté le canal cervical est un peu plus large donc si vous mettez votre canule de petite dimension il va faire quoi ? il va tout simplement entrer à l'intérieur ou si c'est une femme qui est nullipare même nulligeste si vous prenez votre canule est de trop grande dimension ça va bloquer ici ça ne saura pas entrer ça peut même léser le col donc toujours vérifier tout cela avant de faire les dispositifs dès que le dispositif est installé vous prenez votre seringue et vous y mettez 20 cc de produit de contraste premier cliché donc vous allez prendre 5 cc vous prenez 5 cc de produit de contraste vous avez mis 20 cc dans votre seringue dans les dispositifs mais vous n'injectez pas tous les serings et combien de clichés il faut faire je vais vous dire honnêtement il n'y a pas un nombre requis de clichés pour faire parce qu'en principe dès que vous partez vous vous dites je vais faire 4 clichés si le cliché est normal il n'y a pas de souci mais donc vous partez en vous disant je vais faire 4 clichés je vais prendre un cliché muqueux je vais prendre un cliché de trompe et je vais prendre un cliché du produit de contraste dans la cavité utérine ça c'est le point de départ mais lorsque vous y allez c'est en ce moment là que vous décidez je prends X nombre de clichés donc le premier injection vous faites une injection de 5cc de produits de contraste ça c'est pour voir la muqueuse si vous donnez trop de produits de contraste et que ce sont peut-être des petits synéchis vous ratez et donc vous mettez d'abord un peu de produits de contraste c'est là qui va vous permettre de voir la muqueuse est-ce qu'il y a un problème au niveau de la muqueuse y a-t-il déjà des lésions de synéchis est-ce qu'on a des lésions des myomes ainsi de suite lorsque vous avez vu cela vous avez vu votre muqueuse vous ajoutez encore 5cc de produits de contraste là vous êtes à 10cc les 10cc vont vous permettre maintenant de voir les trompes j'ai vu mes trompes mais est-ce que quand j'ai vu mes trompes est-ce que je les ai vus tous au même moment peut-être qu'il y a un problème au niveau d'une des trompes je mets le produit de contraste est-ce que les trompes ont été injectées au même moment s'ils n'ont pas été injectées au même moment la trompe qui est injectée est-ce qu'il y a un passage de contraste de ce côté là vers la cavité péritoniale troisième cliché je prends j'ajoute je toujours dans mes 20cc j'ajoute encore 10cc ça me fait 20cc en ce moment là si la trompe qui était qui n'avait pas été injectée il était peut-être un problème parce qu'on peut avoir juste un problème de péristatique ça peut arriver que les trompes toutes les deux trompes ne sont pas injectées au même moment donc je donne mes 10cc en ce moment là je fais avec une certaine pression et quand je donne ces 10cc le dernier 10cc avec une certaine pression si la trompe c'était juste un péritatisme vous allez voir la trompe elle va souffrir et donc j'aurai mes deux trompes injectées j'aurai ma cavité utérine qui sera bien visualisée mais surtout j'aurai du produit de contraste dans la cavité péritoniale et donc en ce moment là c'est à dire tout est bon j'observe mes produits de contraste qui se trouvent dans la cavité péritoniale et j'observe comment elle s'attache comment elle se mélange dans la cavité péritoniale si je trouve que c'est de façon harmonieuse et que je n'ai pas de raison de penser qu'il y a des synéchis je peux terminer mon examen par là qu'est-ce que je fais j'enlève tout simplement le produit mon dispositif je peux tout simplement terminer mon examen là mais si après avoir injecté le 20cc je réalise qu'il n'y a toujours pas du contraste dans la cavité péritoniale ou tout simplement je n'ai pas toujours du contraste dans les trompes ça peut arriver qu'à cause d'un gros utérus tous les 20cc que j'ai mis restent encore dans la cavité utérine dans les myomes interstitiels par exemple on a encore beaucoup de produits de contraste l'utérus est devenu gros et vous avez ces 20cc qui sont toujours dans la cavité utérine et donc vous voyez que c'est du cas par cas c'est à ce moment là que vous décidez vous ajoutez du produit de contraste pour finalement voir votre trompe parce que votre trompe c'est un élément important et j'aimerais aussi dire et ça aussi c'est un problème aussi d'expérience parce que je me rappelle qu'il nous est arrivé une fois d'avoir fait une hystérosalpingographie jusqu'à ce que nous ayons fait nos 4 clichés les trompes n'étaient pas injectées toutes les 2 trompes n'étaient pas injectées et donc nous avons descendu la patiente mais la chose que nous n'avions pas fait et c'est à partir de là que nous avions commencé à le faire la chose que nous n'avions pas fait lorsqu'après nous avons fait les 4 clichés nous avons vu qu'il n'y avait pas les trompes n'étaient pas injectées il n'y avait pas de produit de contraste nous avons fait un autre cliché je crois 5 minutes après toujours pas de produit de contraste pour nous c'était une obstruction tuber bilatérale et nous avons dit à la patient de descendre nous avons fait notre compte rendu mais ce qui est bizarre c'est que 6 semaines après la patiente est revenue enceinte en fait elle avait une obstruction tuber notre produit de contraste l'examen que nous avons fait avait tout simplement au ouvert et donc c'était une discussion avec son gynécologue il nous a dit non c'est que nous devions faire dans des cas comme ça nous faisons descendre la patiente et nous la remettons sur la table 15 minutes après en ce moment là lorsque nous avons le produit de contraste dans la cavité péritonale c'est que le trompe sont perméables et peut-être un problème juste de péritatisme qui a fait qu'il y avait ces rictus là qui avait fermé parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'au niveau de trompe nous avons des structures musculaires nous avons la musculeuse la séreuse nous avons la muqueuse ça peut agir dans le centre où il y a une contraction qui fait que cette contraction empêche le produit de contraste de passer mais a fait parce que tout simplement la femme était peut-être contractée elle avait peur avec la douleur qu'elle ressentait et lorsqu'elle se relâche un peu le produit passe donc jamais déclarer directement obstruction tubaire bilatérale lorsqu'on n'a pas fait tout ça et c'était je me rappelle à partir de là c'était une bonne leçon pour moi depuis lors c'est toujours j'avais compris et c'est ce que je fais depuis donc le produit de contraste doit être mis comme je l'ai dit ça c'est une image de déroulement et vous voyez on a le produit de contraste qu'on a mis avec ces dispositifs sur le marché on a plusieurs dispositifs il y a des dispositifs qui sont à usage unique mais également il y a des dispositifs qui sont à usage multiple comme celui que je vous ai montré tout à l'heure mais actuellement sur le marché beaucoup vous pouvez avoir des dispositifs directement où vous avez vous utilisez dès que vous avez utilisé vous pouvez jeter vous avez et l'endroit pour placer le produit de contraste et l'endroit pour placer tout ce que vous avez c'est donc ça ce que vous avez où vous avez le cathéter le vagin le produit de contraste qui est introduit et le trempe qui sont perméables ou non pendant les déroulements voilà donc notre premier à clécher à blanc donc je l'avais parlé tout à l'heure vous faites un clécher à blanc où vous voyez le petit bassin où le petit bassin je suis en train de chuter docteur le petit bassin où vous êtes censé ne rien voir du tout et c'est à ce moment là que vous allez c'est un clécher sans préparation généralement vous dites à la femme de venir la veille dites lui de faire un petit lavement tout simplement parce qu'il faudrait absolument qu'elle puisse chasser tout ce qu'il y a comme résidus au niveau du rectum parce qu'on sait les rectums ne se trouvent tout simplement pas loin et même au niveau du sigmoïde ça peut vous gêner si vous avez beaucoup trop de de sel ou même de gaz la femme fait un petit lavement la veille pour que vous soyez à l'aise voilà donc sur le cliché de droite notre hystérosalpingographie normale vous avez le col que nous avons vu tout à l'heure la cavité utérine donc on est d'accord qu'ici il s'agit de la cavité utérine et pas de l'utérus parce que ici c'est le triangle la forme triangulaire c'est de notre cavité qui se trouve à côté de l'endomètre ici l'endomètre est donc quelque part là pas visualisé mais ici c'est donc l'espace vide et dans la partie que nous entomons ici c'est la partie que nous avons appelée la partie intramurale ou la partie interstitielle qui est mesurée à moins de moins de 1 cm c'est cette partie qui est complètement en colère à la partie au muscle du terrain et la partie qui suit c'est la partie isthmique 2 à 3 cm puis nous avons la grande partie ampulaire où vous avez cette lobulation pour faire face justement à la partie infundibulaire qui va envoyer le produit de contraste vous voyez le produit de contraste est passé dans la cavité éthérine et vous voyez c'est des façons harmonieuses regardez il y a du produit de contraste là mais des façons harmonieuses deuxième chose lorsque je fais mon premier cliché comme nous l'avons dit à cause de la fonction de l'attitude érectile de ma trompe si j'ai mon premier cliché ici la trompe est dans cette position il n'est pas normal que sur mon deuxième cliché la trompe garde la même position parce que la trompe elle bouge à partir du moment où elle bouge il ne faudrait pas que j'ai deux clichés qui sont pratiquement du copier-coller si j'ai deux clichés qui sont du copier-coller ça doit mettre la puce à l'oreille de l'examinateur voilà un examen un examen normal où vous avez le premier cliché avec le produit de contraste dans la cavité éthérine le deuxième cliché où le produit de contraste est passé et observé si vous observez ces clichés vous allez voir regardez notre deuxième cliché si vous regardez cette trompe regardez sa position ce n'est pas exactement la même position qu'on a ici parce que si on regarde là elle ouvre plus ou moins beaucoup par rapport à ici où on a le produit de contraste qui est passé et même cette image vous voyez elle change un peu et quand je ne sais pas si c'est bien vu mais moi je le vois très bien quand on regarde même la partie ampulaire ici on voit que ici vous voyez ici elle descend un peu plus ça signifie qu'elle a quand même bougé et quand on regarde la dernière image avec le produit de contraste de façon harmonieuse vous voyez le produit de contraste s'est mélangé de façon harmonieuse tant à gauche qu'à droite en ce moment là on a un examen normal et rien qu'à partir de ça on peut dire tout est bon on peut libérer la patiente et faire son contrôle on va voir qu'elle rapidement dans 5 minutes qui nous reste quelques images j'ai essayé de prendre quelques images pathologiques on va voir quelques images de malformations des images infectieuses des images pathologie tumorale et j'ai pas eu d'image pathologie maligne mais enfin alors pour les malformations regardez les différentes sortes d'utérus que nous avons et ça sont des utérus il y en a qui sont compatibles avec la vie et d'autres pas il y a celles qui sont compatibles avec la vue avec la vie plutôt va permettre même qu'une femme avec un utérus dit Delph par exemple elle peut avoir il m'est arrivé une fois de consulter une femme elle était enceinte et donc c'était une grossesse je crois encore au deuxième trimestre j'étais en train d'examiner et j'avais l'imposition d'avoir une masse à côté de mon utérus et moi j'étais déjà partie dans peut-être une masse tumorale et j'ai vu la femme elle m'observer elle était en train de m'observer en fait elle se moquait de moi elle voulait rien dire et puis elle a vu tellement j'étais en train de cligner des yeux et puis elle me dit docteur je sais ce que vous recherchez j'ai dit quoi elle me dit j'ai un utérus avec deux poches alors elle me dit et je sais sentir quelle est la poche qui contient le bébé elle me dit mon deuxième ma deuxième grossesse j'avais deux enfants dans les deux poches différentes donc elle sait sentir ça effectivement alors qu'elle a dit ça j'ai réexaminé pour voir que c'était vraiment un utérus un utérus d'idelph et donc ça c'est compatible et on peut très bien avoir une femme avec ça alors pour la deuxième image ça c'est pour les pathologies donc il y en a qui sont compatibles avec la vie et d'autres pas c'est là par exemple pour cet utérus où vous avez un utérus bicorne ça c'est bicorniate et dans des utérus comme ça je pense que le professeur Elong va peut-être nous dire un peu plus mais je pense que dans des utérus comme ça je ne sais pas professeur si on peut avoir une grossesse dans des utérus comme ça c'est vous qui allez nous le dire mais pour un utérus avec un septum comme celui-là je pense qu'il est quand même difficile d'avoir un enfant dans un tel utérus pour en ce qui concerne les tumeurs bénignes nous les radiologues qu'est-ce que nous allons voir j'ai mis cette image avec plusieurs images de myomateuses et dans la classification FIGO je n'entre pas dans les détails mais on sait tous que dans la classification FIGO on va des 0 à 7 et donc quand on fait pour cette utérus pour cette utérosalmographie par exemple on a vu que dès qu'on a mis le produit de contraste on savait déjà voir cette image lacunaire et donc le fait qu'on voit cette image lacunaire rappelez-vous nous avons dit je m'adresse surtout à mes jeunes confrères nous avons dit que la cavité utérine était de forme triangulaire et donc il y avait un vide à l'intérieur comme ici et donc le fait que je puisse voir cette image je veux tout simplement dire que j'ai mis mon produit de contraste dans cette cavité et cet espace vide noir c'est l'espace qui n'a pas pris de produit de contraste simple logique et comme ça n'a pas pris de produit de contraste je vais donc suspecter un myome intracavitaire mais sachez aussi que même dans le cas où vous avez de gros polypes ça peut donner aussi une grosse image surtout si c'est un gros ou un plein parce qu'il y a des polypes qui sont creuses mais si c'est un polype plein vous pouvez aussi avoir une telle image donc dès que j'ai une telle image regardez elle déforme même la cavité utérine je vais donc suspecter un myome intracavitaire et là on est dans le dans les myomes de figo 0 ou vous avez des myomes intracavitaires aussi mais vous voyez ici on a un défaut de remplissage la forme même ça devient comme un ballon comme ça là aussi je suspecte un fibro intracavitaire où vous avez la cavité la cavité elle est bien vue mais regardez la cavité elle garde sa forme plus ou moins triangulaire mais j'ai une dépression au niveau de la cavité fondique et donc comme j'ai une dépression étant donné que mon myomètre est supposé être là tout simplement c'est parce qu'il y a un myome cécile qui est assise là et là vous êtes dans un myome figo 6 qui est bien implanté là et là vous suspectez un myome fondique vous voyez en fait on a une empreinte qui vous suggère lorsqu'il s'agit d'un myome mais comme on le sait la meilleure imagerie ici ce sera l'écographie aussi dans les cas des synéchis je passe dans les cas des synéchis on sait que le synéchis c'est un accolment de la cavité itérique donc pour notre partie vide ici lorsque on a soit à cause d'un IVG qui a mal tourné on a trop raclé au niveau de la cavité ici qu'est-ce qui va se passer comme c'est une poche il y aura tout simplement un accolment et donc ce qui va se passer c'est lorsqu'on va introduire le produit de contraste il y aura des espaces qui ne vont pas prendre le produit de contraste c'est ce que nous avons ici donc il y a un vide pourquoi ? parce qu'il y a un accolment des deux parois et le produit de contraste passe de part et d'autre il passe par là ça c'est donc une synéchie centrale que nous avons également à droite ici ici vous avez un autre type de synéchie vous voyez déjà à partir de la région ethnique où vous avez une destruction totale et j'ai mis cette image d'échographie exprès pour dire qu'on sait on sait que l'échographie c'est un examen opérateur dépendant mais on sait aussi retrouver des synéchies surtout lorsqu'elles sont épaisses on sait aussi retrouver des synéchies lorsqu'on fait une échographie surtout si c'est une échographie endocalitaire et là vous avez une synéchie marginale enfin vous avez pour les images que j'ai sélectionnées vous avez une autre image ici vous avez un hydrosalpinx regardez et l'hydrosalpinx vous devez absolument la typer ici on a un hydrosalpinx qui se trouve au niveau de la région ampulaire de fois vous avez c'est toute la trompe vous avez et la région ampulaire et la région isthmique et la région interstitielle vous avez absolument une grosse et comme on a dit tout à l'heure et l'habitude des mesurés on a dit que la portion ampulaire c'est entre 5 et 8 mm donc mesuré lorsque j'ai 8 mm c'est que c'est normal même si de visu comme ça j'ai l'impression que c'est une que c'est un hydrosalpinx donc toujours avoir l'habitude des mesurés et vous voyez sur cette image après l'ablation du produit de contraste après l'ablation du matériel il y a encore du produit qui stagne et donc ça ça indique qu'effectivement il y a un hydrosalpinx et les dangers des hydrosalpinx les longues il le dira ce sont par exemple des grossesses extra-utérines parce que ces trompes elles ne bougent plus elles sont figées et comme elles sont figées lorsqu'il y a eu une fécondation qui s'est passée par là la trompe la grossesse passe plus de 72 heures là et va se développer là ce qui va conduire à faire une grossesse extra-utérine une obstruction tubaire elle peut être elle peut être distale ou elle peut être proximale elle est proximale comme ici par exemple si on prend l'image de droite ici l'image de gauche plutôt ici vous avez la trompe regardez à droite on ne voit même pas la trompe donc ici lorsqu'on va faire la trompe c'est que la région interstitiale est concernée ici c'est donc une obstruction tubaire proximale et si l'obstruction se trouve un peu plus loin on voit la trompe et puis là par exemple on voit la trompe on a fait tous les examens ici on a non seulement une synéchie mais également on voit du produit de contraste qui ne passe pas c'est que l'obstruction se trouve un peu plus loin ce sera donc une obstruction distante alors ici on ne voit pas les trompes ni à gauche ni à droite mais si vous faites très attention vous allez voir qu'à gauche ici il y a comme une petite triangulation ici et donc ici à gauche à droite nous avons une obstruction tubaire qui est jusqu'au niveau de l'interstitiel mais ici l'interstitiel est quand même un peu injecté et les gynécologues nous disent que lorsque l'interstitium et la partie interstitielle ici est plus ou moins injectée ils ont beaucoup de chance lorsqu'ils font l'hydrosyubation de pouvoir récupérer la patiente mais ils disent que lorsque l'interstitium même la partie interstitielle est complètement obstruée complètement obstruée ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de chance mais le professeur va dire peut-être que j'avais mal entendu il va nous dire de quoi il retourne voilà un peu ce que nous avions à dire concernant l'hystérosalpingographie en peu de mots juste pour que nos jeunes gens surtout nos jeunes médecins qui sont dans les provinces là où il n'y a pas de radiologue pour qu'ils sachent s'en sortir je n'ai pas mis les images de reprises vasculaires peut-être que comme on est toujours au mois de la femme le dernier le dernier lundi ce sera le cas clinique je vais vous amener le cas où vous allez voir une reprise vasculaire comment est-ce que lorsqu'on a une obstruction tubaire bilatérale et qu'on met quand même le produit de contraste le vaisseau va s'ouvrir et au niveau de réseau vasculaire le produit va aller au niveau du réseau vasculaire et vous allez voir le produit de contraste même au niveau de veines tubaires ou même au niveau artérel même un peu plus loin donc voilà un peu ce que nous avions à dire et nous espérons vraiment c'est ça l'objectif même de ces webinaires que nous faisons nous espérons que les jeunes médecins là où ils sont dans leur pratique ils peuvent s'en sortir lorsqu'ils se retrouvent devant des clichés comme ça d'hystéros-alpingographie jeudi merci beaucoup merci beaucoup professeur Gertrude Luyeye pour cette brillante présentation nous avons beaucoup appris et nous nous sommes rémémorés vraiment beaucoup de choses qui vont nous permettre de pouvoir bien interpréter nos clichés d'hystéros-alpingographie pour les questions nous allons attendre à la fin sans plus tarder je veux passer la parole au professeur docteur Elonghi professeur de l'université de Mbandaka et gynécologue au centre hospitalier ex-Mamae professeur Elonghi vous avez la parole merci beaucoup madame je ne sais pas si vous m'attendez oui oui nous vous entendons oui oui vous pouvez vous pouvez monter un peu vous pouvez un peu monter le volume oui je commence tout d'abord par c'est les autres qui sont les professeurs de Mbandaka pour faire une brillante présentation qu'est-ce qu'il y a à moi ? tout le monde je sais que le professeur il y a fait le bon travail de psychologue il a commencé par présenter de façon tout à fait claire ses organes génitaux donc l'utérisse les trompes qui sont importants pour nous et je me suis même posé la question qu'est-ce que je tenais en haut mais je voulais quand même commencer par dire que l'utérose interrogantique est vraiment un examen important dans la recherche dans les bilans de l'infertilité et chez nous les gynécologues c'est un examen qui est demandé en première intention dans une santé bien là un problème un problème parmi les premiers examens que nous demandons pour la femme il y a donc l'utérose saltebrose donc c'est vraiment un examen important et nous le demandons pourquoi ? tout simplement parce que vous savez que une des conditions pour que la femme conçoive c'est la présence des organes et parmi les organes vous avez les organes internes comme l'utérisse les trompes les ovaires donc c'est vraiment un examen important parmi les autres examens que nous demandons dans l'utérose et donc un examen important dans la recherche dans les bilans de l'infertilité le professeur lui a donné presque toutes les fonctions de ces organes j'aimerais ajouter peut-être pour la fonction de l'utérus et l'utérus outre le fait qu'il sert de la de contenir l'embryon et le fœtus qui va être s'est développé aidant jusqu'à l'accouchement vous avez également une autre fonction des des formations nous avons dit de l'endomètre là aussi des formations de l'endomètre qui conduit à la libération de ma situation excusez-nous excusez-nous professeur on vous entend de très loin soit c'est le volume de téléphone qui est bas ou alors vous êtes très loin de micro non professeur vous êtes toujours très loin c'est mieux mais c'est mieux rapprochez-vous un peu plus du micro oui allô on vous suit mais rapprochez-vous un peu plus du micro ou si vous avez mis le libre vous pouvez remettre ça à l'oreille ça peut améliorer aussi oui est-ce que vous m'attendez maintenant oui maintenant c'est un peu plus clair qu'avant ça va ça va aller comme ça ça va oui comme ça ça va est-ce que dans la allô 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 ça va maintenant ça va ça va être dans l'assistance ça va oui ça va ça va maintenant vous pouvez parler vous pouvez continuer s'il vous plaît professeur ok je disais que l'église c'est un thérographie est un examen important lorsque nous faisons nous recherchons nous faisons les bilans de l'infertilité lorsqu'un couple vient qui a un problème d'infertilité c'est un examen que nous demandons en première intention donc avec l'échographie les autres examens que nous demandons c'est vraiment un examen utile parce que nous devons d'abord voir si la femme a tous ses organes génitaux en place et c'est surtout la présence donc des l'utérus des troncs ainsi que des ovaires donc si on ne sait pas voir les ovaires à l'hystéroshémographie et l'hystéroshémographie pourra nous aider mais au moins l'utérus et les troncs nous devons les voir à l'hystéroshémographie ainsi nous demandons cet examen en première intention et le professeur nous est là si bien alors pourquoi nous demandons cela parce qu'il y a des pathologies sur certaines femmes qui n'ont pas d'utérus ça existe une femme qui n'a pas d'utérus ça existe ou des pathologies où il y a absence de troncs il y en a aussi vous avez aussi des pathologies où vous avez par exemple deux utérus comme il a il a si bien donc on doit commencer par cet examen là qui est important alors les professeurs allo oui nous vous suivons oui les professeurs lui a donné aussi les différentes fonctions de ces organes je voulais dire aussi un mot sur un autre organe en fait qui dépend de l'éthroïste qui est l'école l'école littérale l'école littérale a aussi un rôle important dans la reproduction parce que c'est l'école qui produit la glaire cervicale et cette glaire cervicale joue un rôle important dans la capacitation donc après rapport sexuel où que le spermatozoïde ait leur pouvoir dépendant ils doivent se mettre en contact avec la glaire et cette glaire est produite au niveau donc du col littérale donc c'est vraiment un élément important mais le col joue aussi un rôle du verrou donc c'est lorsqu'il y a une grossesse c'est au niveau du col qu'il y a en fait c'est un verrou ça se ferme pour que la grossesse ne puisse pas sortir donc l'historique sapérographie devra aussi nous aider à voir si ce verrou là tient bien parce que vous avez déjà entendu parler des cas de veillance du col de veillance du col où une femme fait des avortements à répétition donc l'historique sapérographie il va aussi nous aider à voir l'école là-bas ça c'est très important et le professeur lui il pourra vous dire les types d'images qu'ils ont en cas de veillance c'est un cas il parlait à l'époque on parlait des images en cheminée je ne sais pas comme il est là il pourra nous dire un mot là-dessus alors par rapport au moment de la réalisation du examen j'ai bien suivi le professeur je suis très content de l'examen et pratiquer en fait en première période du cycle et les raisons le professeur lui il a donné c'est pendant cette période où il y a une fonction érective de la trompe mais aussi il y a un autre problème c'est que pendant la deuxième période du cycle outre le fait qu'on évite de faire cela pour ne pas aller en fait abîmer une grosse période qui commence avec des rayonnements mais il y a aussi un autre problème c'est que pendant la deuxième période du cycle l'endomètre est mûr et cette maturité fait que lorsqu'on fait un tel examen on peut créer d'autres pathologies l'endomètre c'est caché au cours de cet examen et aller migrer aller s'égrer sur d'autres organes et c'est ce que nous appelons l'endométhriose donc on doit éviter de faire cet examen pendant la deuxième période pour ne pas favoriser l'apparition de l'endométhriose qui est une autre pathologie assez coriace qui entraîne beaucoup de problèmes chez l'enfant des douleurs et même l'impertise alors donc le professeur Louis en tout cas il a tout il a tout il a tout dit il est en train de chercher cette mort là où il s'est posé des questions et là il a donné des différentes images de ce qu'on peut avoir en stéros apérographie pour par exemple les utéristes avec des septombre et il s'est posé il demandait qu'est-ce que ça peut les utéristes avec septombre sont des utéristes qui entraînent souvent des avortements donc l'avortement sont des femmes qui entraînent des avortements parfois même des avortements fermaturés c'est un peu rare mais souvent des avortements sont des utéristes qui finissent par reprendre les personnes qui perdent des grossesses ok alors donc la grossesse va pas entrer j'ai bien voulu que le professeur Louis c'est possible qui parle aussi puisqu'il n'en a pas parlé des images qu'ils ont en cas d'endométriose c'est une autre pathologie comme je l'ai dit une pathologie qui entraîne également beaucoup de problèmes chez les femmes les douleurs mais aussi l'infertilité l'endométriose si le professeur Louis pourra revenir là-dessus pour nous donner les différentes images qu'ils ont en cas d'endométriose parce que c'est là aussi une autre pathologie un problème en gynécologie voilà en fait les quelques quelques ajouts en fait il a tout dit tout dit je n'ai pas beaucoup de choses à dire je ne sais pas si peut-être on peut passer à un autre opérateur et nous nous allons nous attendre s'il y a des questions pour répondre voilà merci merci beaucoup professeur Elonghi pour cette intervention nous allons passer au deuxième panéliste professeur docteur Ali Rissassi professeur Alistem et anatomopathologiste professeur Ali Rissassi vous avez la parole merci pour je dis bonsoir et je remercie les organisateurs de ce panel on va on va très vite quitter la la radiologie et la partie gynéco pour parler d'un autre aspect d'investigation de l'infertilité qui se base sur la prise d'une biopsie de l'endomètre évidemment vous l'avez bien suivi je je remercie les deux premiers orateurs qui ont déjà fait le lit pour moi en présentant une très bonne partie de l'anatomie des organes génitaux de la femme et qui sont passés dans leur domaine de la radiologie avec l'hystérosapingographie qui est l'examen de premier choix comme vient de le dire le prof Elonghi dans le diagnostic de dans les investigations de l'infertilité mais seulement on sait tous bien que nous vivons dans des contrées ou dans des pays où nous n'avons pas toujours l'opportunité d'avoir cet examen à la disposition de tous mais encore avec une biopsie réalisée on peut tant soit peu aider la femme qui est dans le besoin et qui a été diagnostiquée pour une infertilité et qui a un désir de conception c'est ainsi que la biopsie de l'endomètre qui date déjà dans la prise en charge des infertilités a encore sa place chez nous et elle reste d'actualité donc ça c'est le bref plan qu'on va essayer de donner à ceux qui nous suivent c'est de présenter l'endomètre normal à l'histologie parce que tout est microscopique chez moi j'espère que je serai suivie et comprise que ce n'est pas tout le monde qui voit ces images et de cet endomètre on va essayer de décrire les deux grandes phases que subit cet endomètre sous l'imprégnation des hormones qui sont la progestérone et l'oestrogène l'intérêt de la biopsie de l'endomètre dans ce cas et quelques éléments pour décrire les incoordinations du fonctionnement de l'endomètre qui emmène à la stérilité à l'infertilité chez ces dames qui ont des problèmes de conception alors l'endomètre si on doit faire un bref rappel sur l'image anatomique présentée par le professeur Luiaye c'est la muqueuse de revêtement de la cavité utérine donc l'intérieur de la cavité utérine est tapissée d'une muqueuse et l'épaisseur de cet endomètre varie de 1 à 5 cm voire 7 cm selon le stade de ce cycle et l'épithélium ou la muqueuse qui tapisse la cavité est un épithélium cylindrique cilié pseudo-stratifié qui possède par endroits des cellules sécrétantes au niveau de cet épithélium et on retrouve évidemment un stroma endométrial autour de ces glandes qu'on appelle également le corion cytogène des petites fautes alors cet endomètre subit des modifications cycliques régulières et cela c'est souvent sous l'influence des deux grandes hormones chez la femme qui sont l'oestrogène et la progestérone alors histologiquement cette couche on la divise en trois mais on peut résumer en deux grandes couches parce que les deux la première qui est appelée la couche basale elle est juste adjacente au muscle de l'utérus qui est le myomètre et la couche qui vient juste au-dessus de la basale c'est la spongieuse et qui est la couche la plus épaisse et la couche superficielle qui est en regard de la lumière de la cavité utérine c'est la couche compacte qui est la plus fine mais la spongieuse et la compacte les deux constituent celle qu'on appelle la couche fonctionnelle de l'endomètre parce que ce sont ces deux couches qui subissent les modifications au cours du cycle menstruel grâce à l'imprégnation des hormones selon les différentes phases de ce cycle alors de la vascularisation l'artère utérie qui parcourt le muscle de l'utérus il donne des branches des artères qu'on appelle des artères droites qui sont courtes qui elles pénètrent le muscle et s'arrêtent juste au niveau de la couche basale de l'endomètre qui a été décrite et les artères spiralées celles-là elles sont longues très sinueuses et de parois assez épaisses elles vont jusque à la surface de l'endomètre où elles se divisent pour donner tout un plexus des vaisseaux capillaires alors de ces deux artères seules les spiralées sont sensibles aux modifications hormonales le cycle menstruel normal ou le cycle que subit l'endomètre on le connaît c'est trois phases distinctes pour un cycle menstruel de 28 jours en moyenne on a la phase de menstruation qui est connue comme étant notre phase de règle on a la phase de prolifération et la phase de sécrétion alors notre endomètre subit une abrasion quand il y a les menstruations donc s'il n'y a pas une fécondation il y a une certaine abrasion de l'endomètre c'est la muqueuse superficielle c'est cette couche compacte qui va désquammer et tomber sous forme de règles et la durée des règles on le sait elle peut varier de 3 à 5 jours ce corion qui fait partie de l'endomètre à côté des glandes ce corion également prolifère et il devient plus épais donc on aura des glandes qui font partir de la constitution normale de l'endomètre ces glandes deviendront plus nombreuses et elles seront pelotonées et elles vont également attendre la période jusqu'à l'ovulation pour passer à des développements un peu plus élaborés de l'endomètre suivant les deux phases de la phase proliférative et la phase sécrétoire je suis obligée de vous projeter des images telles qu'elles se présentent au microscope donc on vous l'a dit dans la phase proliférative la biopsie de l'endomètre qui a été réalisée par le gineco envoyée au laboratoire nous le traitons en totalité pour avoir les chances d'observer les modifications qui surviennent alors ici nous avons juste une image d'un endomètre prolifératif sans anomalies dans lequel nous avons la présence des glandes qui sont là avec leur épithélium pseudo-stratifié donc les noyaux sont assez longs et à différents niveaux et autour vous avez évidemment des glandes le stroma cytogène s'il vous plaît et on peut observer des figures mythotiques c'est tout simplement pour dire que c'est un endomètre qui est en pleine prolifération alors la libération de la progestérone par le corps jaune se fait souvent après l'ovulation et on a une production d'une sécrétion qui est épaisse abondante riche en glycogène par ces glandes une fois que nous passons dans la phase au-delà du cycle menstruel tout ce qu'on a comme structure va s'épaissir et on aura une production importante de glycogène par ces glandes cette image est une image cette diapardon c'est la diacapital qui nous permettra de comprendre le reste de la lecture des lames sur l'endomètre à la recherche des pathologies et la phase débutant sécrétoire nous savons qu'elle commence deux trois jours après la période de la fin des monstres alors on a souvent une phase sécrétoire débutante qui commence déjà au J17 nous observons au niveau de ces glandes juste dans la position basale des structures tout à fait claires que nous appelons des vacuoles infranucléaires et qui sont riches en glycogène au 22ème jour quand nous devons lire une biopsie de l'endomètre nous recherchons également la tortuosité des glandes vous remarquez qu'elles ne sont plus de même forme ni de même taille elles ont une lumière élargie mais surtout un œdème au niveau du corion vous voyez que les cellules du corion sont un peu éparses et séparées les unes des autres contrairement à la première où le stroma était encore compact et on voit encore les résidus de la période menstruelle alors dans la phase sécrétoire avancée il n'y a pas eu de fécondation il n'y a pas eu la formation d'un embryon ces glandes vont perdre tout ce qu'elles préparaient pour recevoir l'œuf fécondé et toutes ces cellules au niveau des glandes se dégradent et on tombe dans la phase de prédécidualisation diffuse évidemment on a déjà les artérioles spiralées qui étaient autour et qui vont perdre leur fonctionnalité parce que n'ayant pas reçu l'œuf fécondé attendu donc ces trois diables vont nous servir par la suite pourquoi parce que ici nous sommes dans des processus des phases de sécrétoire normales au niveau de l'endomètre évidemment c'est la raison pour laquelle on fait le prélèvement de l'endomètre deux trois jours après la fin des monstres pour arriver à voir le fonctionnement de cet endomètre pendant sa phase sécrétoire et si elle y va de façon coordonnée que n'en compte des jours qui comptent dans la phase sécrétoire alors pour bien interpréter cette biopsie il faut évidemment que le le demandeur de l'analyse souvent c'est le gynéco qu'il puisse exactement donner la date des dernières règles ainsi que le jour du prélèvement de la biopsie ceci est très important parce qu'il nous arrive de faire une lecture de l'endomètre sans la date des dernières règles c'est vraiment difficile on ne sait pas comment corréler les images histologiques que nous avons sans la date des dernières règles et la datation de l'endomètre se fera au dépôt de ces éléments plus précisément sans oublier évidemment l'âge de la patiente ici je reprends encore une image d'un endomètre dans la phase sécrétoire on a on a un élargissement des glandes on a un début de vacualisation dans la partie infranucléaire qui n'est pas claire et le DEM ici est important il n'y a pas de doute on sait le voir alors dans le diagnostic de ces lésions la biopsie de l'endomètre est utilisée pour rechercher l'infertilité surtout c'est pour les lésions de dysfonctionnelle dans les saignements anormaux on indique aussi cette biopsie il y a les métroragies il y a l'espagno-aménoré il y a les aménorés et tant d'autres évidemment il y a des pathologies fréquentes qu'on peut aussi retrouver comme les hyperplasies là on entre déjà dans les lésions précancéreuses et les lésions inflammatoires et tumorales qui ne feront pas partie de cette séance d'exposé on retient que cette biopsie elle a toujours été réalisée dans la deuxième partie du cycle parce que c'est la phase la plus importante qui est propice pour l'annidation de l'embryon fécondé évidemment d'emblée cette biopsie réalisée peut vous permettre de tomber immédiatement sur un endomètre atrophique alors que la femme n'est pas en période de périménopause ou ménoposée mais il arrive que d'emblée vous tombiez sur ce type d'endomètre avant même de penser à la datation de cet endomètre il y a déjà un problème hormonal important ici à régler il peut arriver qu'on ait une sécrétion insuffisante de progestérone à ce niveau ou un trouble dans la réceptivité de l'endomètre à cette progestérone et cela entraîne souvent un développement insuffisant de cet endomètre et l'endomètre mal développé ne facilite pas l'implantation ou la croissance de l'embryon parce qu'il est enfin et mal apprégné si vous avez encore en mémoire les images qui ont été présentées auparavant dans cette sur cette image histologique qu'est-ce que l'on remarque on a déjà la présence des vacuoles infranucléaires au niveau des glandes qui paraissent déjà tortueuses avec une présence glycogénique dans la lumière mais le stroma ne suit pas le stroma est resté très cellulaire très cytogène et on n'a pas la partie eudématée on dit immédiatement qu'il y a une asymétrie et une incoordination dans cet endomètre et nous savons le dater par temps de la date des dernières règles qu'il nous sera donné on va juste dire qu'il y a une asynchronie au niveau du développement des glandes par rapport à son stroma sur cette deuxième bédia c'est juste pour vous montrer que cette dame a des glandes qui sont tout à fait différentes les unes des autres celle-ci par exemple présente déjà des glandes à des phases sécrétoires débutantes et modérées et juste à côté on a des glandes qui sont tout à fait à un stade prolifératif et on sait que c'est une incoordination et on a des glandes à différents stades de maturation et ça ça prouve à suffisance que cette femme doit subir un traitement pour pouvoir améliorer ces périodes dans la phase sécrétoire évidemment les artérioles spiralées dont on vous a parlé elles sont souvent autour des glandes pour assurer cette nidation correcte j'ai mis ces deux diapositives l'une à côté de l'autre pour vous montrer juste une phase luthéale normale elle reprend la diade avant et ici il y a tout à fait une incoordination parce que le corion est tout à fait différent de celui qui est normal et les glandes vous remarquez qu'elles ne sont pas aussi ouvertes comme les glandes qu'on observerait dans une phase luthéale avancée on dit que ça alors ça j'ai pris c'est un exemple d'une femme qui avait trois ans qui a consulté pour un désir d'infertilité mais est-ce que le son là le bruit là le bruit le bruit le bruit de fond de la même façon que ça on a ma camarade au bar c'est fidèle cette personne elle ne peut pas arrêter de parler fidèle doit couper son micro fidèle qui est béji je pense alors ici c'est une dame qui a consulté pour l'infertilité ça c'est une photographie d'une lame et bien vous remarquez directement chez cette dame que toutes les glandes est-ce qu'on peut couper un peu le son chez l'autre on ne sait pas son temps je continue on a des glandes de très petite taille et ces glandes sont tout à fait atrophiques pensez Cathy attendez pensez Cathy s'il vous plaît est-ce que pensez moi tu ne peux pas couper les micros de tout le monde c'est fait je pense ils viennent de le faire oui j'ai tant de plasma ils viennent de le faire merci alors cet endomètre vous voyez son épithélium de surface c'est là les glandes endométriales sont là mais vous remarquez qu'elles sont tout à fait très petites et un stroma très abondant à 33 ans quand on prélève dans la phase sécrétoire supposée être sécrétoire on ne peut pas avoir ce type d'image histologique et ça c'est très typique d'un endomètre atrophique et c'est une dame qui doit être suivie pour réguler ses hormones et permettre à cet endomètre de fonctionner normalement donc avec ces images je voulais juste vous montrer que recherche le pathologiste sur les biopsies endométriales qui lui sont envoyées pour voir comment est cet endomètre et comment il fonctionne alors avec ces éléments qu'est-ce qu'on a on peut avoir un endomètre avec une insuffisance tout à fait luthéale donc il y a un asynchronisme entre la partie des glandes et les stromas et ne respecte pas les différentes évolutions dans la production des vacuoles dans la dilatation des glandes dans l'œdème du stroma on peut d'emblée tomber sur un endomètre atrophique ce qui est rare mais ça arrive ou alors on a juste un phénomène d'asynchronisme glandulostromal ou alors différents stades de maturation au sein d'un même endomètre vous trouvez des phases prolifératives vous trouvez des phases luthéales et vous trouvez un stroma qui ne suit rien du tout qui reste prolifératif et évidemment dans ces cas il faut toujours essayer d'exclure une endométrie chronique pour ne pas avoir à passer à côté du diagnostic et tenir toujours compte de la date du prélèvement et des images histologiques donc vous pouvez avoir un prélèvement qui a été fait au 17ème jour du cycle et vous vous avez des images d'un endomètre du 13ème 14ème jour ou bien avant ou alors vous avez un prélèvement fait au 17ème jour et vous avez déjà des images du 22ème jour c'est clair cette femme ratera toujours sa période de nidation et d'ovulation si elle devait rechercher une grossesse donc en clair il faut multiplier les prélèvements en cas d'infertilité chez le pathologiste c'est souvent dans les insuffisances luthéales et ces images avant de les interpréter elles sont tellement polymorphes il faut d'abord connaître les images dans un cycle normal et il faut toujours typer précisément en tenant compte de la date du prélèvement et de la date des dernières règles donc pour ne pas ennuyer ceux qui ne voient pas les images au microscope voilà un peu la synthèse que je voulais faire dans le diagnostic de la fertilité via la biopsie de l'endromètre merci beaucoup allô oui allô professeur oui 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 je crois que j'ai donné l'essentiel sur cette datation parce que enseigner la napathoprofane c'est un peu difficile mais je pense qu'on a le même langage et nous savons qu'est-ce que nous vous répondons dans nos protocoles merci 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 je crois que ah docteur Mireille je dirais que tu étais perdue non le son est parti mais bon je l'ai réactivé merci beaucoup professeur Alirissassi pour votre présentation qui nous a ajouté un plus surtout que du point de vue anatomopathologique ça c'est vrai que personnellement nous ne comprenons personnellement je ne comprends pas beaucoup de choses là-bas mais j'ai appris et là nous allons passer la parole aux différents participants à tous ceux qui assistent ceux qui ont des questions à poser dans les différentes interventions s'ils peuvent poser des questions les présentateurs sont à votre disposition et comment qu'on pose la question déjà pardon alors où est-ce qu'on a pu poser la question déjà tiens tiens vous pouvez juste la poser vous présentez vous m'entendez oui on vous entend vous pouvez juste la poser oralement alors je suis de la vieille école je suis très heureux d'écouter la jeunesse parler je n'ai pas suivi tout le débat j'ai bien suivi la biopsie endomédiale qui a été très bien posée par le professeur Rissassi allez Rissassi si je comprends bien alors je voulais vous poser une petite question je ne pense pas parce que c'était les sujets c'était l'hystérographie l'hystérosalpénographie en quelques mots je ne pense plus que la biopsie d'endomètre soit un examen préférentiel dans le bilan de l'infertilité pour la simple raison 1 que la biopsie est le mieux interprété pendant la seconde phase or l'hystérosalpénographie on essaie de la faire en première phase vers J10 parce que c'est la femme qui cherche à avoir un enfant quand on fait une manœuvre en 2 utérine après la date présumée d'ovulation on risque de faire partir une grossesse qui commence je parle en termes plus compréhensibles ça signifie l'insuffisance luthéale qui est le plus grand diagnostic que l'on peut voir sur une biopsie on peut la voir sur une échographie couplée à un bilan hormonal si vous faites une biopsie de l'endomètre à J22 chez une dame qui cherche à avoir un enfant alors qu'elle vient d'être enceinte à l'instant vous créez un avortement sur une grossesse précoce donc l'idéal ce serait de faire une biopsie en première phase et c'est pour ça qu'on ne fait pas des hystéros en seconde phase donc je ne pense pas que la biopsie soit un examen et si on doit faire une biopsie aujourd'hui c'est surtout dans le diagnostic des recherches des tumeurs et là ce n'est plus la biopsie qu'il faut faire c'est une hystéroscopie avec un curtage biopsique parce qu'on peut rater un cancer avec une biopsie on peut mieux l'avoir avec un curtage biopsique et la dernière question je n'ai pas suivi les débats des autres je demande aux radiologues de plus en plus les obstructions tubaires sont désobstruées par les radiologues par des nouvelles techniques je ne sais pas vous qui êtes dans le forum ce soir est-ce qu'il y a des gens qui font plus des désobstructions tubaires par des cathéters radiologiques plutôt que de les laisser faire par celluloscopie avec des très mauvais résultats d'ailleurs en termes de grossesse c'est des dames que nous gynéco on fait d'emblée faire passer en fécondation in vitro parce qu'on obtient moins de 10% de grossesse avec des obstructions par voie celluloscopique je ne sais pas si j'ai été clair oui oui vous avez été clair professeur Alirissati vous avez un mot à dire par rapport à cela courrier oui allô alors moi j'entends très bien ah oui ça va on m'entend très bien ok effectivement quand le prof Getty m'a vue elle me dit Tati tu dois parler je lui dis mais la biopsie de l'endomètre n'est plus d'actualité Getty il y a quand même des examens plus élaborés que ça maintenant mais quand tu me le demandes je vais le présenter quand même pour ceux qui le pratiquent encore parce que dans la ville nous avons encore ça nous recevons encore des biopsies où le médecin le demande exprès pour infertilité on le fait encore mais avec comment dire l'imagerie médicale si élaborée et les explorations qui sont déjà assez avancées je pense que pour ne pas aller retirer une grossesse débutante avec nos prélèvements dans la deuxième phase il y a lieu de bien réfléchir sur le choix de la méthode à utiliser pour ces explorations cliniques dans le cadre de l'infertilité vous avez tout à fait raison mais nous le faisons encore merci c'est clair alors pour la oui pour la deuxième partie pour les radiologues pour parler de moi honnêtement personnellement j'ai pas j'ai pas cette expérience là sur la ville je sais pas peut-être Tchibasus il est là je sais pas si lui il le fait parce qu'il est beaucoup dans l'interventionnel mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de radiologues qui fassent ce que vous dites jusque là on laisse encore la main aux gynécos qui font oui on laisse encore la main aux gynécos qui font leur hydrostubation pour désobstruer et donc nous les radiologues on se contente jusqu'à présent à leur donner des réponses à faire des histérosalpingographies pour voir s'il y a des lésions qu'on peut voir parce qu'en fait il faut dire la vérité dans la ville on fait encore beaucoup d'histérosalpingographies parce que c'est pas tout le monde qui a des moyens d'aller se taper des IRM et donc on fait encore beaucoup d'histérosalpingographies et ça les gynécologues nous demandent encore beaucoup et ça c'est que nous faisons et donc on les laisse désobstruer je ne sais pas si dans le chat dans le groupe on laisse tous les radiologues le faire ils ont des meilleurs résultats on sait qu'ils font mieux que nous les gynécos je vous exhorte franchement à le faire avec des petits cathéters j'ai vu faire les radiologues c'est pas très compliqué et vous avez des meilleurs résultats par rapport aux gynécos ok d'accord de toute façon nous en tant qu'imagerie de la femme on va essayer de nous y pencher on va mettre des jeûnes là-dessus et on va voir ce que ça donne mais honnêtement jusque là en tout cas dans la ville je ne sais pas s'il y a des radiologues qui font qui désobstruent nous laissons comme ça au gynécologue de toute façon les cliniciens vous nous voulez tellement des choses que je crois qu'il faudrait bien qu'on vienne aussi dans votre terrain vous récupérez des choses aussi en tout cas la médecine moderne les radiologues font mieux que tout le monde c'est ce qu'on sait maintenant voilà merci merci beaucoup merci beaucoup ok ok y'a-t-il encore Docteur Mireille si tu permets je voulais quand même si tu permets Docteur et le professeur le professeur Elong avait posé une question sur l'endométriose il dit si nous avons encore les diagnostiqués et en effet pour l'endométriose sur un cliché d'hystérosalpingographie en fait on a deux types d'endométriose soit c'est une endométriose tubaire soit c'est une endométriose au niveau du myomètre donc une adénomyose et donc dans les cas d'adénomyose peut-être le quatrième lundi ce sera le 25 nous allons amener des images d'adénomyose en fait on voit la cavité itérine comme on l'avait dit tout à l'heure c'est une cavité blanche c'est une opacité normalement il n'y a pas de raison que dans cette opacité qu'il y a interruption des structures noires mais c'est qu'on voit lorsqu'on a dans les cas d'adénomyose par exemple vous avez comme des spicules comme ça les contours qui sont spiculés et lorsque vous avez des contours spiculés vous voyez c'est comme si c'est tracé avec des spicules où vous avez au niveau des spicules des structures comme des petites boules 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 mais ce sera mieux parlant avec des images que l'on va vous amener le 25 dans ces cas là vous suspectez une endométriose une adénomyose et dans les cas d'endométriose tubaire c'est que nous avons le problème c'est qu'on a un grand problème de diagnostic différentiel surtout dans notre milieu avec le salpingite d'origine tuberculeuse parce que vous avez des images en chapelet or ce sont les images en chapelet que vous avez aussi dans les cas d'endométriose et donc qu'est-ce qu'il faut faire c'est la clinique qui va nous aider j'ai une femme qui vous dit qui vous donne une clinique ou les gynécologues qui nous envoient une femme avec des éléments cliniques qui nous fait déjà penser à l'endométriose lorsque nous aurons des images en chapelet au niveau des trompes nous allons d'abord penser en 1 à une endométriose et en 2 on dira une salpingite d'origine tuberculose non formellement exclue voilà un peu pour répondre à la question du professeur Elong et concernant la béance pour la béance en fait c'est vraiment subjectif c'est que nous faisons lorsqu'on prend sur le dernier cliché ou les clichés où on voit mieux la partie cervicale nous mesurons tout simplement et on sait que jusque là on se donne 10 mm comme la mensuration et on dit lorsqu'on est au-delà des 10 mm au niveau de la région cervicale on pense à une béance mais je vous assure que c'est vraiment subjectif parce que de fois moi j'ai déjà vu sur un terrain normal où il n'y a pas d'ébéance du tout mais je prends la mensuration au niveau de la région isthmique et je suis à 12 donc il y a beaucoup d'éléments cliniques qui doivent être mis et je crois que c'est bien toujours de discuter avec les gynécos qui nous envoient les patients pour qu'on puisse savoir il y a ça ou il n'y a pas mais sur le plan littérature si vous voulez on nous dit lorsqu'on a 10 mm lorsqu'on a des mensurations cervicales au-delà des 10 mm vous suspectez une béance cervicale voilà un peu je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de professeur Elong oui salut tout le monde merci pour la présentation qui était très bonne oui mais l'école on ne l'exploite pas à la fin de au début lorsqu'on commence à injecter donc quand nous disons à la fin c'est à dire pour nous les radiologues c'est la meilleure image c'est à dire je peux commencer au début et je n'ai pas une opacification de la trompe je n'ai pas une opacification de la partie cervicale donc je ne vais pas en parler donc je prendrai l'image où je vois bien la région cervicale opacifiée parce que quand vous mettez votre sein au début quand vous mettez pour le premier cliché nous mettons 5cc et 5cc c'est juste pour la muqueuse alors quand vous avez injecté 5cc pour la muqueuse vous ne voyez pas la canal cervicale le canal cervicale vous allez le voir lorsque vous êtes en répression totale en ce moment là vous voyez bien le canal cervicale qui est dessiné c'est pourquoi j'ai dit dernière image mais elle peut être la quatrième la cinquième ou la troisième mais le plus important c'est le cliché où vous avez très bien la région cervicale injectée voilà un peu ce que je voulais dire c'est pas vraiment dernière c'est surtout ça oui c'est parce que dernière image veut dire vous avez raison vous avez raison c'est pas dernière vous avez raison au délai ce moment de la mesure il faut voir l'aspect de l'utérus si vous avez un aspect en cheminée donc là vous savez qu'il y a une dilatation du col vous avez un aspect en quoi en quoi professeur en cheminée donc vraiment comme un canal un gros canal on peut aussi dire on peut aussi dire que pendant l'examen on a un reflux du produit de contraste ce qui peut le faire